On a vu hier la Mishnah, à savoir que si un homme il fait une affara à Bettaout, il croyait que c'était sa femme qui a fait le neder, en fait c'était sa fille, alors ça ne marche pas, ok ? On voit que l'affara, et d'ailleurs le Rann dit le Kiyoum, il faut que ça soit personnel à la personne qui a fait le neder, donc le mari ou le père, il faut qu'il sache que c'est sa fille ou c'est sa femme qui a fait le neder. Et comme on le dit les mêmes rats, ça sous-entend, ça veut dire que étant donné qu'il a marqué dans la Torah, que le mari peut faire la affara à sa fille ou à sa femme, quand il a marqué OTA, c'est d'Avka, à elle il faut qu'il fasse la affara, mais s'il a fait une affara en pensant que c'était sa fille mais en fait c'était sa femme, ça ne marche pas. Ok, Yany OTA, d'Avka. Yany OTA, d'Avka. Yany OTA, pose une question de quand on fait Kriya sur un mort. Si quelqu'un a fait Kriya en pensant que son père était mort, et finalement ce n'est pas son père qui est mort, c'est son fils. Donc il rêve de Kriya aussi. Mais il n'a pas fait Kriya sur la bonne personne. C'est pas une créance. Ah. Chazak. On va voir. Tu fais... Nahon. Chazak. Alors on va voir. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai dit dans ce sens. Il a fait Kriya sur son père et Abbasov c'était sur son fils. Donc ça marche. Mais l'inverse, tu as raison que le Némukhiyus a fini, il faudrait continuer à la Kriya. Et Agabe Kriya. Dans Afarat Nedarim, il a marqué Yany OTA. Il faut que ce soit Davka. Et Agabe Kriya, il dit Al Al. Dans Kriya, il a marqué Sur. Il dit Al Shaul, et Yonatan. David Hamer, il a pleuré, il a fait Kriya quand il a appris la mort de Shaul et de son fils Yonatan. Il a marqué Al Shaul, et Al Yonatan. Il dit qu'il faut que ce soit... Al Kolechad vechad. Et de là, on apprend. Amroulomettaviv vekara. On lui a dit, ton père est mort, il a fait Kriya. Et finalement, c'était son fils qui était mort, pas son père. Donc ça Kriya, il était bêtaout. Yatsa, il y a des Kriya. C'est sa terre. Non, Shaul, c'est le fils de Shaul, c'est Yonatan. Oui, c'est l'ami de l'ami. De ce pasouk-là, Al Shaul veal Yonatan, on apprend qu'il a fait Kriya sur les deux bedavka. De là, on apprend. De là, on apprend. Quoi ? On apprend que s'il a fait Kriya sur son père, en pensant que son père était mort, et Basov, c'est son fils qui est mort. Malgré le fait qu'il a marqué Al Shaul veal Yonatan, on voit qu'il est yoté, malgré le fait qu'il n'a pas fait sur la bonne personne. Pourquoi on prend les gens qui ont fait Kriya sur Yanné Darim et qu'on s'est Ophara d'Avka ? Non mais on veut t'apprendre de là que malgré le fait, toi tu me dis, étant donné qu'il a marqué Yanné, Ota, c'est Davka. C'est Davka. Donc il faut qu'il fasse sur sa femme, et s'il a fait sur sa fille, ça marche pas. Mais tu vois bien que dans Kriya, c'est pas la même chose ? C'est pas le cas. Il y a pas la même passion sur le Kriya. Al Shaul. Al Shaul veal Yonatan ? C'est bon Yacov ? Ouais c'est bon. D'accord ? D'accord ? Donc comment ça se fait que dans Farad Né Darim, le fait qu'il est marqué Ota, c'est Davka, et dans Kriya, c'est Davka. Il y a deux cas de figure sur Kriya. Et pareil dans Farad Né Darim. Si on lui a dit, ton père est mort, il a fait Kriya en pensant que c'était son père, alors là, il n'a qu'un ami qui ne sera pas Yoté. Comme dans Farad Né Darim. Mais si on lui a dit Stam, on lui a dit, il y a un mort qui est mort dans ta famille, il a fait Kriya. Alors là, il y a eu un Né Darim dans ta famille, soit ta femme, soit ta fille, on ne sait pas, il a fait Afara, là ça marchera. Le problème, c'est quand il a fait Afara en pensant que c'était sa fille, quand il a fait Kriya en pensant que c'était son père. Il y a un mort, il y a quelqu'un qui est mort. Lui, il dit à Mistama que c'est mon père, il était malade. Et ensuite, il se trouve que c'était son fils. Alors ici, on a une remarque locale dans la Rishonim. Est-ce que le Stam, c'est-à-dire qu'on l'a prévenu qu'il y avait eu un mort, mais on ne lui a pas dit qui. C'est sur l'annonciateur, celui qui a annoncé la mort. Ou même lui, quand il a fait Kriya, il a fait Kriya Stam. Il y a des genus qui pensent que même quand il a annoncé Stam, et lui, il a dit que c'est Mistama mon père, il l'a fait. Ça s'appelle Mimphorachi. Donc là, Lagmar a dit Yatsaïdekriya. Ok, donc on a un premier tirout. C'est quoi le premier tirout ? C'est que Mehmet, aussi bien dans Kriya que dans Afaradnédarim, c'est vrai qu'il faut le faire sur la personne concernée. Mais si on ne lui a pas dit, à la base, qui était mort ou qui avait fait le Néder, alors là, ça marche. Ravachi, Ravachi, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce tirout. Pourquoi il n'est pas d'accord ? Parce qu'on remarquait bien que dans la première braïta, On lui a dit que ton père est mort. Et il a fait Kriya, donc ça s'appelle Mimphorachi. D'accord ? On vient de dire que quand c'est Mimphorachi, il n'est pas yoté. Alors, pourquoi il a marqué Yatsaïdekrova ? C'est pour ça que Ravachi, il vient et il va nuancer d'une autre manière. Ravachi, Amar, kan betor kédédibur, kan lachar kédédibur. Et là, on va rentrer dans la souga de Thor kédédibur. Si, il a fait Kriya. Et on lui a dit, ton père est mort. D'accord ? On lui a dit, ton père est mort. Et il fait Kriya, il est sûr que c'est son père. Et Thor kédédibur de sa Kriya, on lui annonce que c'est finalement son fils. Alors là, Thor kédédibur, Kédédibur dame, ça s'appelle qu'il est encore dans la première Kriya. Il est yotéïdekrova. Mais si, c'est l'achar kédédibur, c'est fini. Pareil dans la Faranid Arim. Si, il dit, ah ma femme est la fin d'air, je suis méfère. Et on lui dit, non mais c'était ta fille. Ah, bon, ça marche aussi. Pourquoi ? Parce que c'était Thor kédédibur. C'est une question de méfourage ou pas ? Exactement. C'est-à-dire que même si c'est méfourage, ça marche Thor kédédibur. Ça, c'est le tir au Zoravashi. Pour être mystadère avec les mots de la Braïta. On lui a dit, non, finalement c'est ton fils. Et ça, c'était Thor kédédibur de sa Kriya. Pas de la première annonce, attention. C'est-à-dire qu'on a pu lui annoncer qu'il est mort à 10h du matin. Il fait Kriya à 4h de l'après-midi. Et Thor kédédibur de la Kriya, on l'a dit que c'est son fils. Ça marche. Alors, soit c'est une preuve, soit c'est une question. Vous allez voir, de toute façon, c'est l'homme chané dans le Pchat de l'Agmara. Il a un proche sur lequel il doit faire Kriya, qui est malade dans sa maison. Et voilà que Venitalef, il perd connaissance. Et lui, qu'est-ce qu'il pense ? Il est mort. Il est persuadé qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il fait ? Kriya. Et Bassof, il se réveille. Mais il meurt. Enfin, il ne meurt pas. Mais finalement, il meurt pour de vrai. Donc, il y en a qui pensent que ça, c'est une question. Comment tu peux me dire que... Hein ? Chazak, très bien. S'il est mort après... Après le Thor kédédibur de sa première Kriya... Alors là, c'est trop tard. Le Yatsa, il faudra qu'il fasse une nouvelle Kriya. Parce qu'il n'était pas mort pour la première fois qu'il a perdu connaissance. Ava be Thor kédédibur kédibur dame. Thor kédédibur, c'est comme Dibur. Et donc là, Bémet, Yatsa yedekhova. Quand il a fait la Kriya, et que la deuxième... C'était Thor kédibur. C'était Thor kédibur. C'était Thor kédédibur. C'était Thor kédédibur. C'était toujours Nirshav, Béotot, Maasé. Chutz. Chutz, à part 4 K. Ava be Megadef. Quelqu'un qui est Mevare HaShem. Celui-là... Qui maudit HaShem. Exactement. Celui-là, il maudit. Même Thor kédibur, s'il regrette, c'est fini. HaVamita. Oved avodat kohavim. Pareil, celui-ci Oved avodazara. Y'a pas Thor kédédibur dans Aved avodazara. Ou Megadef. Quelqu'un qui donne des Kiddushin. Ararat mekoudesh et libetabadu kidat Moshevis. Non, je rigole. C'est trop tard la disque. Mais elle a fait finial, elle a pris la bague ? Elle a pris la bague. Ça marche pas. Ou Megarech. Pareil dans Girushin. Donc on a deux exceptions en fait. Parce qu'il y a la Gemara dans Kiddushin, je crois. C'est une Gemara dans Kiddushin. Ou dans Minakhot, je m'en rappelle plus. Cette Gemara, elle est citée une autre fois dans le Talmud. Et là-bas, on parle seulement d'Avedazara et de Kiddushin. Mais en fait, les riche-némis, c'est la même chose. Megadef et Abodazara, c'est la même famille. Et Kiddushin et Girushin, c'est la même famille. Il n'y a pas de possibilité de retour, même Thor kédédibur. Alors pourquoi ? Alors premièrement, il faut savoir que le Sefer Hamikna, Sefer Hamakne, pardon. Sefer Hamakne, il dit que Thor kédédibur, ça marche seulement sur un dibourg, mais pas sur un maacé. Si par exemple, moi, je fais un Kinyan. Je fais un Kinyan. Et Thor kédédibur, je veux être au vert de mon Kinyan, c'est trop tard. Le Thor kédédibur ne peut être mévatel qu'un dibourg. Il ne peut pas être ma vétal maacé. Il n'y a pas de Kriya. Il n'y a pas à Maracé de Kriya. Non, je ne suis pas mévatel. Attention, là, dans la Kriya, on veut être méyaches, ma nouvelle yédia à ma Kriya. Je ne suis pas mévatel ma Kriya. C'est un maacé. Non, il y a deux choses. Il y a Thor kédédibur pour être méyaches, la nouvelle yédia à mon maacé qui vient de passer. Ça, ça marche. Parce que c'est pour être méyaches, pour dire que ça fait partie du même maacé. Et Thor kédédibur pour annuler complètement. Annuler un maacé. Annuler un dibourg. Annuler un dibourg, on peut. Annuler un maacé, on ne peut pas. Il n'y a pas de maacé dans Mégadèf. Dans tout le reste, il y a. Thor kédédibur, on ne peut être mévatel qu'un dibourg. Donc, il nous chine. Mégadèf, c'est qu'un dibourg. Alors, pourquoi on ne peut pas ? Alors, Lorraine, il explique. Alors, le shitataran, c'est quoi Thor kédédiburg ? Il dit que finalement, un homme, quand il parle, quand il dit quelque chose, quand il fait un dibourg qui va l'engager, il se laisse toujours la possibilité d'être Thor kédédiburg. Sauf quand c'est un maacé, c'est un dibourg-hamo comme Mégadèf ou Kidushin. Là, quand tu as fait la chose, tu l'as fait avec toute ta tête. Tu ne peux pas dire Thor kédédiburg. Il est trop hamou pour pouvoir dire que tu as été Thor kédédiburg. Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends, mais il y a un dibourg qui a une conséquence, que tu vas te marier avec ta femme, c'est avec ton dibourg. C'est-à-dire qu'il y a un maacé, il y a un kinyan. Alors, attention, attention. Sur le kinyan, tu ne pourras pas être Roser. La femme, elle a pris la bague, tu ne peux pas lui récupérer la bague. Donc, ça n'a aucun rapport avec le maacé en fait. Alors, tu es d'accord avec moi que dans Kidushin, il y a deux choses. Il y a le maacé, il y a le dibourg. Si tu donnes une bague à une femme sans lui dire arrête mes goûtes, les chèvres, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, ton torkédédibourg, il peut être mévatel ton dibourg. Pas ton maacé. Pas le kinyan. Ok. Donc, peu importe concrètement sur tout le fait qu'il est maacé ou pas. Si on est en cas de cas. Mais non, s'il n'y a que maacé par exemple. Je t'ai dit, s'il n'y a que maacé, tu ne crois pas être Roser, torkédédibourg. Très bien. Donc, ça c'est Shittataran. Que torkédédibourg, ça marche. Parce que finalement, un homme, quand il est medaber, il se laisse toujours une porte de sortie. Sauf quand c'est un maacé khamour comme Mecharef, Meghadef, Avodazara et Kidushi. Ça c'est Shittataran. On a d'autres Shittat dans les Rishonim. Le Ramban. Il ramène Shittat Rabi Noutam. Il dit, c'est quoi torkédédibourg ? C'est quoi le zman torkédédibourg ? Shalom alechah rabi. Quel rapport ? Je me suis toujours demandé quel rapport torkédédibourg avec Shalom alechah rabi. Pourquoi pas une phrase ? Ouais, pourquoi pas, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. C'est plus long que Shalom alechah rabi. Peu importe. On s'en fiche, mais non. C'est quoi cette histoire ? T'as pas le choix en tant que ce temps ? Parce qu'il a plus long son rang. C'est tellement important qu'il est obligé de lui dire. Le Ramban. Le Ramban, il ramène, si vous voulez le voir dans les grandes lignes, il ramène le Ramban. Le Ramban, lui, il cite Rabi Noutam. Il dit que torkédédibourg, ça vient de quoi ? Ça vient du fait qu'on a voulu… C'est une Takana des Chachami. D'après le Rahan, c'est des Horaïtah. Alors que d'après Rabi Noutam, c'est des Rabananes. Torkédédibourg et Dibourg-Dame, c'est des Rabananes. Et le Ramban, d'ailleurs, il demande sur Rabi Noutam. Il dit, si c'est des Rabananes, comment tu peux faire ? Si c'est une Takana des Rabananes, elle peut pas être Mevatel, un Isour de Horaïtah. On va laisser cette question de côté pour l'instant. On va voir ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il ramène Rabi Noutam. Il dit que, si un Tamid, il est au Shouk, en train de vouloir acheter un objet, et que voilà ce que son Rav passe, alors il faudrait absolument qu'il dise Shalom Aleykha Arabi. Et de l'autre côté, il ne veut pas perdre la Iska qu'il est en train de faire et perdre aussi la possibilité d'être au Zerbo si finalement il n'en veut pas. Donc c'est hyper rapide alors. Donc c'est de là que ça vient Shalom Aleykha Arabi. Parce que Béhemet, tous les indiens de Torquené Libourg, c'était une Takana des Khamim pour qu'il puisse dire bonjour à son Ramban. Ça c'est le Ramban au nom de Rabé Noutam. Le Ramban, dans Mababatra, il cite le Raïved. Il cite le Raïved et il dit que, étant donné que quand je suis au milieu de mon Kriachemah et qu'il y a un homme sur lequel j'ai une certaine ira, j'ai peur de lui, j'ai le droit d'être mafsyk à l'intérieur de mon Kriachemah. Donc étant donné que j'ai le droit d'être mafsyk, Rami nous ont dit alors Torquené Libourg, ça ne va pas être un Hefsyk. Pour éviter que dans ton Kriachemah aussi, ça ne soit pas un Hefsyk. Ça c'est le Ramban, Béchem, Raïved. Le schéma on dit Shalom. Le Kriachemah c'est Omer Shalom. Peut-être qu'ils ont permis parce que de toute façon le mec, la personne elle va le faire et il va faire un Ramban. Non, on ne permet pas des choses parce que les gens vont le faire. Si, si. Jamais. Raph, je vais te trouver. Jamais. Je vais te trouver quelque chose qu'on a permis parce que de toute façon les gens... Yom Tov. De porter Yom Tov. C'est Moutin. C'est Moutin, pourquoi ? Il y avait un truc, je vais le retrouver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez dit que Mipni Haïr, est-ce que c'est une parole ? Ou est-ce que c'est juste un signe ? C'est un signe. Non, ça c'est Mipni Akavot, pas Mipni Haïr. J'ai le droit de dire Shalom. C'est un signe. Oui, oui. C'est la Mishina dans Maseret Brakhot. Je crois que c'est le quatrième pirek de Maseret Brakhot. Et enfin, quatrième shita, c'est le Ritva. Il dit que Torquede Dibour, finalement, ton Dibour, il n'est pas fini. C'est ça Torquede Dibour. Quand je suis en train de parler, c'est comme si mes lèvres, elles sont encore en train de bouger. Donc Torquede Dibour, Keïlou Mamchikh Lédaber. C'est un tour de réaction. Exactement. C'est un peu comme le Ra, mais pas tout à fait. Donc on a quatre shita dans les Rishonim. Ça marche, Midin, Midin, Ma, Torquede Dibour. Et donc, le Ra, maintenant, on va s'attarder un peu plus sur la question du Ra. Le Ra dit d'après, le Ramban, c'est des Rabbanan. Comment Torquede Dibour, il peut être ? C'est quoi sur le Ra ? C'est quoi sur le Ra ? Nedarim ? Le Nemouké Yusef, il dit… Il dit que tout le fait de faire affara Nedarim, y'a ni au tas, il faut que ça soit personnel et que si c'était pas envers sa femme, mais envers sa fille, c'est une histoire. C'est des Rabbanan. Donc, c'est pour ça que ça marche. Ça, c'est le Nemouké Yusef. Là, Shittam Ikoubetet, il dit que… Et Midin, Ma, Torquede Dibour ? Quand c'est grave. Par exemple, ici, quand c'est quelque chose d'important, ils ont même le droit d'être… Et donc, c'est pour ça que là, Torquede Dibour, ils ont été Midin Taken, Torquede Dibour. Et enfin, le Im Rebina, il dit, un vort très sympathique, il dit… Et tandis que finalement, ce Nedar, Kharim, ils ont le corps d'être Mevatel Oto. La Tarat Nedarim. Il y a une possibilité d'être Mevatel le Nedar. S'il y a une possibilité d'être Mevatel le Nedar, alors même le Torquede Dibour, qui est des Rabbanan, il pourrait être Mevatel le Nedar. Ça, c'est pour la Souviya de Torquede Dibour. Mishnah. Amra konam te nim ve anavim elu. Elle a dit, je ne veux pas manger ni des figues, ni des raisins. C'est là. Oui, j'étais connu. On avait aussi un deuxième cas d'un Mishnah. C'est tous les mevatel. C'est la même chose. Amra konam te nim. Juste pour clôturer notre discussion, mon cher ami. Il y a eu un grand dioun dans l'épouse Kim. Est-ce qu'on a le droit d'être Matir, ce qu'on appelle Mikve la Pnouyot ? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles, malheureusement, qui de toutes les façons… Elles vont faire la Avera. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'elles aillent au Mikve comme ça, au moment, il n'y a pas de Khioufkaret. En Kadzedavar. À New York, ils ont essayé de faire un truc pareil parce que là-bas, ils sont assez libéraux. Les Gdolim sont sortis de Tokev. Pourquoi ? Parce que de permettre un Mikve la Pnouyot, ça… Exactement. Ah, mais elle va faire… Il s'ouvre. Oui, mais tu ne me donnes pas de Dibouyot. Je ne sais pas ce que c'est grave. De le permettre. Mais à des situations, est-ce qu'il est en moi quand même ? Je n'ai pas entendu. De le permettre. De l'autoriser. De l'autoriser. Oui. C'est-à-dire qu'ils y vont. Ah. Est-ce qu'ils y vont ? Ah, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu. Moi, je t'ai parlé de Jomtom, moi. C'est un homme qui va refoter et qu'il sait qu'il va refoter de toutes les manières. Il va au Mikve. Il n'y a pas d'office. Il n'y a personne qui va te permettre. Oui, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Je te dis, est-ce qu'ils vont permettre un truc pour éviter une plus grave Avera ? On ne va pas en parler de permettre. Je ne suis pas d'accord. Je parle de Jomtom. Jomtom, tout ce qu'on fait, c'est 8 jours. C'est que Jomtom, c'est 8 jours. Et les Jomtom, ils ont mis un jour. Parce qu'ils savent que les gens ne vont pas tenir pendant 8 jours. Ça, c'est un truc que tu as appris quand tu es petit. Non, non. Je vais en trouver un truc. Mishnah. Amra konam ténim vanabim elu. Elle a dit, je fais un neder sur ces figues et sur ces raisins-là. Alors, j'ai un nid to'emet, que je ne veux plus goûter. Qui aime les ténims, culo qui aime. S'il a été mékayem sur les ténims seulement, tout le neder est kayyam. Parce qu'elle a dit ensemble. Parce qu'elle a dit ensemble. Afar les ténims, et nomufar acheaferafean amim. S'il a été mékayem, une partie du neder, tout le neder est mecouyam. S'il a été méfère une partie du neder, il n'y a que les ténims. Alors, il y a une marque loquette aussi, il y a une marque loquette dans les chénims. Le Rann, pardon, il ramène les deux explications. Soit il a été méfère ce qu'il a été méfère. Soit il n'a même pas été méfère ce qu'il a été méfère. Hachiafer l'adnavim. Pourquoi il y a kayyam entièrement ? Ça ne marche même pas la kayyam entièrement. Peut-être qu'elle a dit que si elle mange de l'aise de rançon. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Amra konam ténah shanito emet, v'anava shanito emet. Arrel ou shneded darim. Si elle a dit deux fois shanito emet, alors c'est deux nederim distins. Si c'est deux nederim distins, il a fait un kiyoum sur le premier, il a pété mekayyam deuxième, Afarah sur le premier. Tout le problème, c'est quand les amis ensemble. Tout le problème, c'est quand les amis ensemble. Maintenant, toi, tu demandes quelle différence ? Pourquoi quand il y a mekayyam la moitié, tout est mecouyam ? Non, même pas. Moi je dis pourquoi quand il y a mekayyam, uniquement les ténim, c'est aussi l'anavim. Normalement, son éder, si elle voulait dire les ténim seulement, elle est anavim seulement, elle a dit ténim meru banavim meru. Elle a dit ténim banavim meru. Ça veut dire qu'elle mangeait tout en même temps. Ah non, elle n'a pas dit qu'elle voulait les manger en même temps. Ténim banavim meru shanito emet. Je n'ai plus les manger. Donc maintenant, l'agmaral dit, d'où est-ce qu'on sait ça, qu'il y a une différence entre kiyoum et Afarah ? Alors avant ça, il y a une question qui est, on sait très bien, qu'un éder chez vatel mixtato batel kulo. Alors ici, si tu as aimé vatel par exemple, tu as fait Afarah de la moitié, pourquoi tu aimais faire à la tzad que tu as aimé faire au moins cette moitié ? Pourquoi le reste non ? Allez, vatel mixtato batel kulo. Homer Aran, Homer Tosotroch, pardon. Tosotroch il dit qu'il y a une différence entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est l'hémaphria. Afarat Nedarim, c'est Mikanul Aba. Et alors ? Le roche dit qu'étant donné qu'Atarat Nedarim, c'est l'hémaphria, comment tu fais Atarat Nedarim sur la moitié ? Imaginons, elle fait Atarat Nedarim sur l'anavim. Donc ça veut dire que le haham, il a été au Caire, le neder, mais atrala. Donc depuis le début, le neder, il était neder, c'était pas un neder, c'était un taout. C'est quoi Atarat Nedarim ? Ça veut dire que je me suis trompé. J'ai fait un neder bétahout. Donc si, j'ai fait un neder bétahout, donc tout le neder, il est bétahout. Parce que c'est l'hémaphria. Parce qu'elle, quand elle a fait le neder, elle voulait Atarat Nedarim et Téanim. Maintenant, quand elle a supprimé Atarat Nedarim, alors elle a supprimé en même temps Téanim. Parce que c'était Bétahout. Comme ça, il dit le roche. Alors qu'Afar Nedarim, c'est Mikanul Aba, il n'y a pas eu de taout, donc c'est seulement la partie sur laquelle il a fait Afarat. Le Lachita Mekwetet, il dit non, c'est tout simplement parce qu'on a un passouk dans Afarat Nedarim et Pandarat Nedarim. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Comme ça, on verra tout de suite le passouk. On va voir tout de suite le passouk. Manet Matnitin. Quel est le Tana de notre Mishnah ? Rabi Shmel. C'est Rabi Shmel d'Italia. Isha Yekiménu, Veishah Yeferinu. Il y a marqué dans la Torah, son homme Isha. L'homme à elle, son homme à elle. Yekiménu Isra Mekim, Veishah Yeferinu. Amra Konam Teni Vanavimélou. Alors, c'est quoi le passouk ? Isha Yekiménu. Yakim Miménu. C'est-à-dire que même s'il est Mekim un petit peu de, Miménu, donc son héber, il est constitué de deux parties, Aleph et Bet. Yakim Miménu, s'il est émé Kim seulement le Aleph, ça s'appelle qu'il est émé quand même coulo. Yakim au table, on va dire un truc là. Yakim Miménu, c'est quoi ? Ah, ça va être la question Rabi Yaquiba. Yafirénu, non ? Yafirénu, il n'a pas marqué apparemment la même chose. On va voir. Amra Konam Tenim Vanavimélou, Shani Tohémet Kiyem la Tenim, coulo Kiyem. S'il a été émé quand même le Tenim, il a tout été émé quand même le Tenim. Pourquoi ? Parce qu'il a marqué Yakim Miménu, Yakim Miménu. Afar le Tenim, il n'est pas moufar tant qu'il n'a pas fait Afarad. Il n'est pas moufar tant qu'il n'a pas fait Afarad. C'est le vrai Rabi Shemel. D'après Rabi Shemel, il explique Isha Yekim Miménu, Yakim Miménu, et Yafirénu, non. Rabbi Yaquiba, il dit pourquoi ? Si tu dis ça dans Yekiménu, tu dis ça dans Yafirénu, c'est pareil. Rabbi Yaquiba Omer, Ario Omer, Yesha Yikiménu, Vesha Yafirénu, Ma Yekiménu, Miménu, Av Yafirénu, c'est la même chose. De la manière que dans Kiyoum, tu comprends de Yekiménu que même une partie s'appelle un Kiyoum sur la totalité du Néder, dans Yafirénu, tu devrais penser que même une partie c'est Afarad la totalité du Néder. Oh ! Rabi Shemel, Miktiv Yafir Miménu, il y a marqué Yafirénu. Il n'y a pas marqué Yafir Miménu. Et Rabbi Yaquiba, alors qu'est-ce qu'il répond ? Il le savait ça. Rabbi Yaquiba, il te dit oui, tu as raison, mais il y a un Ekech. Mais Rabbi Yaquiba, Miktiv Yafir Miménu, il y a un Ekech entre Akama et Afara. Ma Akama Miménu, Afafara Miménu. De la manière que dans Kiyoum, si j'ai aimé KM la moitié, j'ai aimé KM Kulo. Dans Afara, j'ai aimé Faire la moitié, j'ai aimé Faire Kulo. Ça c'est Shittat Rabi Yaquiba. Donc on a pour l'instant deux Shittots. Rabbi Shemel, c'est seulement Akama et pas Afara. Rabbi Yaquiba, tout la même chose que si tu as fait la moitié, tu as tout fait. Et on va voir maintenant. Shittat Rakhamim. Amar Abriya Baraba, il dit l'inverse. C'est pas que je suis M'Akish, Afara et Akama. Que dans Akama, la moitié vaut comme si je l'avais tout fait. Et dans Afara aussi, c'est l'inverse. Que dans Afara, même si j'ai fait la moitié, j'ai fait que la moitié. Dans Akama, j'ai fait que la moitié aussi. L'inverse. Il est allé dans le sens inverse. qui aime qui aime. Ici on voit, comme le premier p'tchat du Rahn que je vous ai dit, que ce qu'il a fait, c'est . Sama-Afar, Afar, c'est l'Afar, l'Afar. Donc on a 3 degrés. D'après Rabbi Shemel, il y a une différence entre Kiyoum et Afara. Kiyoum, tu as été mécané une moitié ? Tout. Afara, non. Tu as fait Afara seulement de ce que tu as fait à Farah. Rabbi Akiva, il te dit, c'est tout la même chose. Si tu as été mécaim une moitié, tu as tout été mécaim. Quand tu as été méfère une moitié, tu as tout été méfère. D'accord ? Et tu as Kha Khabib, finalement, qui te dit l'inverse. Que de la même manière que quand tu as été méfère, c'est méfère une moitié, quand tu as été mécaim, tu as été mécaim que la moitié. Et pas tout. Il faudra juste comprendre, d'après le Rang, on explique Rabbi Akiva. Parce que d'après le Rang, il a dit, c'est mon vie de ta con. Tandis que dans la Farah, c'est une moitié de la moitié, donc c'est que Khairek. En moins, il va expliquer Rabbi Akiva. C'est pas l'heure, d'abord, c'est toi, c'est trop. Et à Emmet, c'est que moi, j'ai pas compris toi, c'est trop. Donc... Ah, t'as pas compris cette fois-là ? Non, j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire quoi ? Le fait que ce soit Bétaout, et alors, pourquoi ça va être au cœur de tous les mafrières ? Quand c'est au cœur des mafrières ? On apprend que Néder, chez Boutal, Mixato, Boutal, Kulo, on l'apprend de De là, on apprend que Si tu peux être la totalité de ton Néder, alors, tu le fais. Tu veux pas être la totalité, alors il n'y a rien. Je vois pas de différence entre la Farah et la Kama. Si finalement, mon Néder, c'était Anavim, Veteinim, tu m'as enlevé la moitié. Je peux plus être la totalité de mon Néder, donc normalement, on devrait être... Je vois pas vraiment de différence. C'est pour ça que Tosotroche, j'ai préféré la Sphara du Shutamik Mutset qui dit que dans Kiyou, dans Afara, dans Atara, pardon, j'ai un Pasou, comment il dit le Shutamik Mutset ? Oui, je suis Pasou. Il n'y a pas de problème fort. La Shutamik Mutset qui pose une question encore plus forte sur Tosotroche. Il dit « Mascana Tadvarim ben Masechet Nazir » qu'on verra bientôt, c'est que même le Baal, il est au cœur mais il est mafrières. Exactement. Donc ça va pas d'après la Mascana. Et comme ça, il possède que le Rambam. Et c'est pour ça que lui dit que la différence entre Akama et Afara, « Je ne veux plus manger d'un et je ne veux plus manger de l'anavim, c'est deux nédarim distincts et donc là le Kiyoum et le Afara devront se faire, on peut les faire ensemble, on peut être méfaire de l'anavim ensemble, mais ce n'est pas parce qu'il a été méfaire l'été énim qu'il sera méfaire aussi l'anavim ou l'anavim. On a vu, c'est déjà cette chita de Rabbi Shimon, quelqu'un qui avait un mashcon, il avait un mashcon de 5 personnes, 5 personnes lui dit tiens un mashcon de chez moi, l'autre il dit de chez moi, et de chez moi, alors ça ne s'appelle pas une chua sur chacun, lui il répond, il dit d'après Rabbi Shimon il faut qu'il dise à chaque fois le mot chua pour que ça soit une chua, ici aussi c'est pareil, étant donné qu'on a besoin de dire konam shenito emet, comment elle a dit la Mishnah, amra konam tena shenito emet, ve anava shenito emet, elle a dit alachon sur chacun, donc ça c'est les chita de Rabbi Shimon, parce que d'après Hamim, le ve, il fait déjà un chilouk, si l'olécha, ve lolécha, ve lolécha, ve lolécha, ve lolécha, je n'ai pas besoin de dire chua d'après Hamim, donc ici quand j'ai dit tenim ve anavim, déjà j'ai été méfaire dans le nédar et dans la chua, si ici on a besoin de chez anito emet, ve chanito emet, J'ai besoin de faire une chua, lécha, ve chanito emet, non, pour que le nédar soit distinct, il faut faire un nédar sur chacun, et donc l'hafara sera mechulekeh, sur chacun. Dans le cas de l'achua, s'il a pu sur tout, mais comme j'ai dit, il a dit le premier chamech, oui, non, il a dit que le premier, et que les autres ne sont pas à ta fresse. Ok, alors il sera chamech qu'une seule chua, un seul corbe de chua. Ah, on pèse quand même la chua ? Il a fait une chua, il a dit n'ichbal lécha que j'ai pas ton mascon, n'ichbal lécha que j'ai pas ton mascon, et toi non plus, et toi non plus, et toi non plus, il est chamech qu'une seule chua, d'après Rabbi Shimon. S'il a dit chua, lécha, ve lécha, ve lécha, ve lécha, ve lécha, ve lécha, ve lécha, alors il a fait une chua à chacun, ici quand il a dit chani, to emet, ve chani, to emet, elle a fait un nédar sur chacun. Mishnah, yodéanish esh nédarim, je sais qu'une femme, elle peut faire nédarim, ma mari dit, ah oui, je sais très bien que ma femme, elle peut faire nédarim, mais je ne savais pas que moi, j'avais la clé. J'ai jamais entendu un truc pareil, je ne savais pas que je pouvais être nédarim l'année dernière de ma femme, mais ça fait 10 ans qu'elle a fait le nédar, ma femme. C'est trop tard ou c'est aujourd'hui que je prends conscience ? Mishnah, yodéanish esh nédarim, c'est quand ? Je l'ai entendu il y a 10 ans, son nédarim, il ne savait pas, donc on voit que la yédiya, elle nécessite de savoir que tu peux être nédarim. Il faut que tu saches. Oh, donc, en yodéanish esh nédarim, il y a à faire, il peut être nédarim, il peut être nédarim, il peut être nédarim, parce que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui où finalement tu as la yédiya, que ce nédar tu peux faire à Pharah. Par contre, yodéanish esh méfiri, je sais que je peux être nédarim, mais je ne savais pas que ça c'était un nédarish esh baininu inefesh. Je ne savais pas. Alors, le mari peut être nédarim seulement dans deux cas, esh baininu inefesh ou benole benar. Elle a fait un nédar, je ne savais pas que c'était inu inefesh, ça. Donc moi, je n'ai pas été nédarim. Je sais que je peux être nédarim, mais ça je ne savais pas que c'était un nédar sur lequel je peux être nédarim. Parce que si c'est qu'il peut être nédarim, là, j'ai une pleine yédia envers moi-même. Je sais que je peux être nédarim, c'est juste que j'ai un problème de yédia envers son nédar. Arvalé nédarim chez zénédarim, rabimé et romère, lo yafer, tu ne peux plus être nédarim. Alors là, ici aussi, on a une marquette dans les ériches onim, c'est-à-dire quoi lo yafer, vire hamurim yafer. D'après le hamim, tu peux être nédarim, d'après rabimir, tu ne peux pas. Alors, de quand on parle ? Attends deux secondes, laisse-moi finir. On a une marquette, l'oran, il ramène ici les deux chitottes. On va aller, on verra ça demain de toute façon avec l'agmara, on a deux chitottes. Soit, d'après rabimir, tu ne peux pas être nédarim jamais, ni aujourd'hui, ni demain. C'est-à-dire que, imaginons un type, sa femme, elle a fait un nédar. Lui, il pensait qu'il n'y avait pas de inouine fèche là-dedans. Par exemple, elle a dit, je fais le nédar de plus maître de crocs. Et lui, il s'est dit, bon, ce n'est pas un nédar, chez les bain, ni une fèche. Et au cas où, il s'est dit, bon, tu sais quoi ? Je fais Moufarlar, je fais Afara. Mais je suis sûr que ce n'est pas la peine. Le lendemain, on lui dit, ah si, si, ça s'appelle un nédar, chez les bain, ni une fèche. Ah, alors, je fais Afara maintenant ? Rabimir, tu t'es dit non ? Je l'ai déjà fait. Non. Hier, tu n'avais pas assez de yédia pour faire la Afara. Donc, tu as Afara d'hier, elle ne marche pas. Et aujourd'hui, elle ne marche pas non plus parce que ce n'est plus Biyom Shomo. Donc, d'après Rabimir, il y a à faire Clal. Ça, c'est le premier pshat d'Uran. Et Khachamim, il te dit, il y a à faire Biyom Shomo. Hier, il fallait que tu sois un nédar. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est trop tard. Ça, c'est... Ça marche hier. Hier, ça marche, d'après Khachamim. Ça a marché hier. D'après Khachamim, ça a marché hier. Et d'après Rabimir, même hier, ça n'a pas marché. Ça, c'est le premier pshat d'Uran. Deuxième pshat d'Uran, c'est aujourd'hui. D'après Rabimir, ça aurait pu marcher hier. Mais aujourd'hui, ça n'a plus marché. Ça n'a plus Biyom Shomo. Et d'après Khachamim, la yédia d'Uran n'était pas suffisante pour rappeler ça Biyom Shomo. Donc, aujourd'hui, tu pourras être métaire. Ça, c'est les deux pshatim dans le Ran. Et donc, on verra la Navkamina parce que l'agmaral va demander de la souga de Galoute. On verra demain avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo !